à l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Pagotte. Merci, Mme la Présidente. Je préciserai d'emblée que je partagerai mon temps avec mon estimé, et j'espère estimable, collègue et amis de Beauport-Limoilou. Il me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui en cette Chambre au sujet du projet de loi C-8 que « Loi portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposées au Parlement le 14 décembre 2021 est mettant en œuvre d'autres mesures. » Ça, c'est le véritable nom. Il est un peu long. Alors, on va y renvoyer tout simplement sur le nom de mise à jour économique dans le cadre de cette intervention. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une problématique extrêmement grave qui traverse ma circonscription de Saint-Hyacinthe-Pagotte. Et plus particulièrement la ville-centre de la circonscription, la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, Saint-Hyacinthe, qui est une ville qui compte près de 60 000 habitants, ce qui revient à peu près à 300 habitants par kilomètre, grosso modo. Saint-Hyacinthe est connu pour toutes sortes de bonnes raisons, puis on en est bien fiers, notamment ayant le statut de capitale agroalimentaire du Québec et certains, diraient, du Canada. Mais malheureusement, Saint-Hyacinthe a aussi une place dans un classement qui est beaucoup moins glorieux, beaucoup moins intéressant, et c'est celle du taux d'inoccupation le plus bas du Québec. Un titre bien glorieux, bien peu recommandable, bien peu glorieux. Avec le taux d'inoccupation le plus faible du Québec, c'est-à-dire de 0,2 %, comme je vous le disais, on peut dire carrément qu'il n'y a pas de logement disponible à Saint-Hyacinthe. Je pense que ce n'est pas exagéré de le dire, on ne se trompe pas. Ajoutons à cela, pour faire un portrait plus complet, qu'il y a énormément, qu'il y a un véritable fléau d'incendie de logements abordables ou à loyer modique au centre-ville. Ajoutons à cela qu'il y a souvent des rénovictions, comme on les appelle, qui ne sont pas toujours réalisées en consultant les populations des quartiers concernés. et aussi une hausse du prix du loyer de 16 % en un an, qui a été enregistrée en juillet dernier. Vous détenez là les ingrédients parfaits pour créer une situation sociale d'une grande difficulté. Et on pourrait parler de crise. C'est une crise. Comment pouvons-nous, comme société, accepter ça? Comment pouvons-nous tolérer que des gens dorment, dort? C'est inacceptable. Puis avant de poursuivre, j'en profite pour saluer au passage les vaillants militants et les vaillantes militantes du comité Logement-Mail, qui est un groupe qui chapeaute les nombreuses organisations mascoutaines qui œuvrent dans ce dossier-là, qui sont voués à la promotion du droit à jouir d'une habitation. La problématique, Mme la Présidente, que vit Saint-Hyacinthe et que vivent bien des grandes villes, qui la compétitionnent au chapitre du taux d'inoccupation, c'est le résultat d'une longue histoire. Et cette histoire-là, c'est celle d'un État, Ottawa en l'occurrence, qui a tantôt sous-investi, tantôt mal investi, dans le logement social et abordable. C'est l'histoire d'une grande négligence canadienne, Mme la Présidente. En juin 2021, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, a lancé une brochure documentant le sous-investissement chronique d'Ottawa dans le domaine du logement depuis les années 90. Les chiffres qui en sont trouvés sont quand même assez aberrants. Parce que si Ottawa avait maintenu le même niveau d'investissement qu'avant la décennie 1990, il y aurait aujourd'hui 80 000 logements sociaux de plus au Québec. Pensez-y. Les coupures fédérales ont donc privé des milliers de familles et d'individus d'un toit. 80 000 logements sociaux de plus pourraient exister sur le territoire du Québec. Citons Véronique Laflamme, qui est porte-parole du FRAPRU. Je cite. « La perte de 80 000 logements sociaux qui auraient pu se réaliser au Québec, n'eût été du retrait d'Ottawa, a grandement contribué à la pénurie actuelle de logements à bas loyer. Or, la stratégie nationale sur le logement mis en place par le gouvernement libéral ne permet absolument pas de rattraper ce manque à gagner. » Si le FRAPRU, parce que j'en entends plusieurs nous dire que c'est un groupe très à gauche, etc., si c'est peu crédible aux yeux de certaines formations et de certains individus en cette chambre, on va demander à la Banque Scotia. Ça, tout le monde s'entendra avec nous. Ce n'est pas particulièrement campé à gauche non plus. Ce n'est pas particulièrement anticapitaliste comme formation, la Banque Scotia. On s'entendra là-dessus. Bon, vous le reconnaîtrez. Alors, on va lui demander ce qu'elle en pense. Pas plus tard qu'en janvier dernier, la Banque Scotia estimait que le Canada détenait la pire position parmi les pays du G7, au chapitre du nombre moyen d'habitations par 1 000 habitants. Pour atteindre la moyenne du G7, il manque 1,8 million d'habitations au Canada. Et la Banque Scotia évaluait également que le prix médian d'une maison avait grimpé de 50 % entre décembre 2019 et décembre 2021 dans certaines régions du Canada. Quant au programme existant, plusieurs agissent au bon endroit, mais sont eux aussi victimes du sous-financement. Qu'on prenne par exemple le cas de l'Initiative canadienne pour la création rapide de logements. On y a eu recours dans ma circonscription, puis on était très contents. Ça nous a permis d'annoncer la création de 21 logements, 21 unités, pardon, de logements abordables dans la ville de Saint-Hyacinthe. On était très heureux. C'est un bon programme, mais c'est une enveloppe beaucoup trop limitée et qui fonctionne sur le principe du premier arrivé, premier servi. C'est pas un programme permanent, c'est une annonce temporaire. On se jette dessus, une fois que c'est fini, il n'y a plus une scène, on passe à autre chose. Les sommes disponibles se sont envolées le temps de crier ce ciseau, là, quand on regarde ça. La situation criante à souhait mérite qu'on s'y attarde. On nous a annoncé qu'on s'y attaquerait enfin dans le cadre de la mise à jour économique. Enfin, vaut mieux tôt que tard, bien sûr, mais vaut mieux tard que jamais aussi. Donc là, nous, on était nombreux à regarder ça en disant, enfin, qu'est-ce qu'on va encore, enfin pouvoir observer. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'en guise de réengagement dans le domaine, Ottawa a un peu d'ambition, qu'elle annonce des réinvestissements dignes de ce nom, en logement social, en logement communautaire, en logement abordable. Le Bloc québécois, d'ailleurs, propose que ce réinvestissement atteigne jusqu'à 1 % des revenus annuels fédéraux pour un financement constant plutôt que des ententes ponctuelles. Puis on pense aussi que les propriétés excédentaires fédérales doivent être consacrées en priorité au développement de logements sociaux, communautaires et abordables. Parce que, soyons clairs, on a aussi besoin d'un grand rebrassage des programmes. Les milliards investis doivent être envoyés vers les coopératives, vers les OBNL, vers les organisations qui connaissent les situations dans le détail, les situations qui doivent être contrées et qui connaissent aussi les moyens pour le faire. C'est pourquoi les programmes découlants de la stratégie nationale sur le logement devraient être financièrement réaménagés pour créer un fonds d'acquisition qui permettrait aux coopératives, qui permettraient aux OBNL d'acquérir des immeubles actuellement accessibles dans le marché privé, de préserver leur caractère abordable, parce qu'il faut enlever au seul secteur privé le contrôle du marché. Puis il nous faut s'assurer, bien sûr, que le Québec reçoive sa juste part de financement sans condition des programmes fédéraux de lutte à l'itinérance, tout en rendant permanents les montants qui ont été alloués pendant la pandémie. Donc là, ça, c'est tous les espoirs qu'on avait en attendant la mise à jour économique. On l'a regardé, on l'a lu, on l'a étudié. Qu'est-ce qu'on a finalement? Une simple mesure, qui est la taxation de l'immobilier vacant qui appartient à des étrangers. Bon, la taxe sur les logements sous-utilisés s'appliquera aux logements situés au Canada, appartenant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à des non-résidents. Les logements couverts seraient les maisons unifamiliales, les duplexes, les triplexes, ainsi que les maisons jumelées ou en rangées et les logements en copropriété. En soi, c'est une bonne idée. Ça, on n'a pas de problème à le dire et à le reconnaître. Sa mise en place permettrait de réduire la spéculation immobilière, qui est un vrai fléau, qui est un vrai problème. Les investisseurs internationaux, ils sont là pour le profit, pas pour construire des logements abordables. Ils surveillent les tendances en fonction des bulles. Ils regardent les pays, ils regardent où est-ce que ça se passe, où est-ce qu'on devrait y aller, comme la plupart des actionnaires. Donc, on pourrait, avec une telle taxe, éviter la hausse artificielle des marchés, en plus de potentiellement contribuer à libérer ces bâtiments. Le fait qu'il y ait des logements inoccupés dans les grandes villes, ça contribue à la rareté. Des gens veulent se loger, mais constatent qu'il y a devant eux de grands immeubles vides, un état des choses pour le moins burlesque. Une telle taxe ne réglerait cependant pas le problème immobilier comme un réengagement politique et un réinvestissement massif le ferait, en plus de constituer une ingérence, parce qu'il y a un réel danger là-dessus. C'est la première fois, par cette taxation, que le gouvernement fédéral s'immisce dans le champ de l'impôt foncier. Donc, on peut craindre, on peut constater et on peut dire que, puis d'ailleurs, la tendance à la centralisation, c'est une seconde nature à Ottawa, que finalement, Mme la Présidente, en conclusion, ne vous en faites pas, que Ottawa traite le logement de la même manière que la santé. C'est-à-dire qu'on laisse les choses dégrader et quand on décide qu'on ne veut plus être tout simplement un spectateur, on y répond par une ingérence. Il me semble que les personnes en attente désespérée d'un logement méritent mieux. Merci, Mme la Présidente.